Salut tout le monde, c'est KankyF et on se retrouve aujourd'hui sur DC Universe pour une petite vidéo communautaire, tout simplement, pour présenter mon Discord, le Discord français du jeu qui est sorti. Discord qui va servir pour tous ceux qui cherchent des groupes, qui cherchent des feats, qui cherchent des collections, qui cherchent, bon en fait peu importe quoi, de l'aide, tant que vous en avez besoin, vous pourrez sans doute en trouver dans le Discord. Déjà parce qu'il y aura moi, il y aura Quentin, il y aura Novak, enfin bref, il y aura tous ceux qui passent souvent dans les vidéos, mais surtout moi d'ailleurs, qui pourrez pas mal vous aider là-dessus. Et tous ceux qui vous ont rejoint, il y a pas mal de gens, enfin il y a pas mal, il y a déjà quelques personnes qui ont rejoint le Discord pendant les lives que j'ai pu faire cette semaine. Lives qui sont directement sur YouTube, je sais que je ne fais pas d'annonce quand je passe en live, mais en tout cas vous pouvez les retrouver sur YouTube si vous voulez. Du coup le Discord aussi va servir pour autre chose, d'ailleurs il sera en lien dans la description évidemment, parce que j'allais oublier de vous le dire, alors que c'est quasiment le plus important. Mais du coup le Discord va servir car la semaine prochaine, dimanche, prochain dimanche de la première semaine de février, j'aimerais mettre en place un truc pour vous, pour nous, pour tous ceux qui le veulent en fait. Qui va faire en fait, ça va être un live que je vais faire, soit début de matinée, soit début d'après-midi, à vous de me dire ce que vous préférez, soit en commentaire de cette vidéo, soit directement sur le Discord. Si vous êtes intéressé par le concept que je vais vous présenter immédiatement, je vais créer un personnage avec vous, je vais créer un personnage de zéro, avec Arzilone, avec Novak, et tous ceux qui veulent nous rejoindre du coup, tout simplement. Sur le serveur américain c'est important, et en héros c'est aussi important. Serveur américain, si vous êtes sur PC dans Launcher avant de lancer le jeu, vous cliquez sur le drapeau en haut à gauche, vous mettez serveur américain. Si vous êtes sur Play, il faut se créer un nouveau utilisateur sur sa console, créer un nouveau compte PlayStation, et paramétrer ce compte PlayStation en Américain. Vous mettez une adresse sur les Etats-Unis que vous trouvez sur n'importe quoi, sur Google Maps, un restaurant, la poste, peu importe, on s'en fout. Une adresse qui est là-bas. Vous créez votre compte, et quand vous lancerez d'ici, vous serez sur le serveur américain pour jouer avec nous, pour jouer sur le serveur américain tout court. Moi je suis passé serveur américain, et depuis que j'y suis passé, ma vie est incroyable, tout s'est amélioré dans ma vie, et il y a beaucoup plus de gens sur le jeu, et toutes les instances se lancent bien plus vite, donc je vous conseille de passer serveur américain. Si vous aimez le jeu, si vous aimez jouer au jeu, si vous voulez reprendre le jeu, et de créer un nouveau personnage avec nous, l'intérêt c'est qu'on sera beaucoup, donc le mode histoire, on va le torcher en 3h, je pense, 3h, 3h30, tout au plus. On va vraiment rush bien sale, tu vois. Et après, si on a un groupe suffisant, donc on sera minimum 3 forcément avec nous dans le live, mais si vous voulez nous rejoindre, on peut aller jusqu'à 1 million, peu importe, ça nous va. Et du coup l'intérêt ça va être, d'après, une fois que le personnel va terminer le mode histoire, de faire toutes les instances, mais surtout, pas déjà de monter très vite, et surtout de faire tous les feats, tous les feats qui sont normalement galères à faire parce qu'on n'a pas de groupe. Donc on fera toutes les instances, les solos, les duos, les 4 joueurs, les raids, tout le personnage sera monté en live sur Youtube, avec tous ceux qui veulent participer directement sur le Discord pour qu'on se rejoigne, et en jeu après, pour qu'on fasse le groupe. Donc tout le monde pourra participer à ça. Donc ça, c'était le point principal. Deuxième point, du coup je vais continuer la présentation des pouvoirs sur le jeu. Prochain pouvoir que je vais faire, c'est munitions, donc le personnage que j'ai juste devant vous. Et après, vous pouvez me proposer en commentaire de chaque vidéo, quel pouvoir vous voudriez avoir sur les loadouts. Si vous avez d'autres questions par rapport au style, par rapport au jeu, ne pas hésiter, j'y répondrai aussi immédiatement. C'était le deuxième point principal. Et troisième point, du coup, là tous les lives je les fais sur Youtube, mais sur long terme, je les ferai sans doute sur Twitch. Pour tous ceux que ça m'intéressera, je ferai une vidéo pour présenter cette chaîne pour tous ceux qui veulent regarder les lives du DC Universe, tout simplement. Donc ça sera principalement du DC, je ne dis pas que parfois je ne changerai pas de jeu, mais ça sera toujours basé sur du DC Universe. Bref, salut tout le monde, c'était Genki, bonne journée à vous, à plus dans une vidéo ou dans un live, peu importe, on se tient au courant. Passez une bonne journée.